J'aurais voulu avoir des techniques de drag pour pécho, de la vraie vie et sur la night. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Coach Dragueur. Dis-moi ton histoire amoureuse et comment elle s'est terminée, je suis à ton écoute. Je regardais mon dernier TikTok, il y avait des filles sexues. D'après, ma chérie, elle est venue me voir, du coup elle était jalouse, du coup elle m'a quittée. Est-ce que si c'est ta cousine, que t'as mon rodel, tu fais quoi ? Wesh les reufs, c'est Supugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo pas comme les autres, je me suis fait passer pour un coach. Du coup voilà, j'ai coaché 5 charreaux pour leur donner des conseils pour pouvoir pécho des meufs sans Fortnite. Vous allez voir les reufs, la vidéo est assez marrante, du coup vraiment regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et aussi, j'ai actuellement 400 V-Bucks. Tour de magie, maintenant j'ai 5400 V-Bucks. J'offre des cadeaux aux gens qui me soutiennent en mettant mon code créateur Supugo dans la boutique. Si toi aussi tu veux gagner un skin, c'est très simple, tu as juste à mettre le code créateur Supugo dans la boutique Fortnite. S-U-P-H-U-G-O en majuscule ou en minuscule, on s'en fout. A liker cette vidéo, à commenter la vidéo avec un commentaire positif et rajouter ton épique. Comme ça dans 2 jours, je peux t'offrir ton cadeau. Et surtout, à regarder la vidéo du début à la fin. Sur ce les reufs, je vous laisse avec la vidéo. Bonjour Yaya, comment vas-tu mon ami ? Bah bien. Dis-moi pourquoi tu m'as contacté aujourd'hui ? Bah en fait, moi et mes 4 potes, on a voulu avoir des techniques de drag pour pécho de la vraie vie et sur la night. Bah il n'y a aucun problème. Bah pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle coach dragueur. Le coach de dragueur Supugo, bah voilà, je suis assez réputé dans toute l'île de France. Et j'ai un bac plus 6 en drague et du coup, bah aujourd'hui, grâce à votre ami Yaya et à vous 5, je vais vous apprendre à comment pécho des meufs sur Fortnite et dans la vraie vie. Et de base, mes tarifs sont quand même assez chers, c'est 20 euros la demi-heure. Mais là en fait, Yaya, comme il connaît un peu Tinder, tous les sites un peu de rencontres et tout. C'est la promotion, non ? Ouais voilà, exactement, bah Tinder sponsorise ce cours de drague. Du coup, bah voilà, vous n'avez aucun frais à payer, tout est fait par Tinder. Bah merci coach Supugo. Bah il n'y a aucun problème, bah je pense que pour... Bah merci. Il n'y a aucun problème mes amis. Je pense que pour cette séance, bah nous allons continuer à faire la séance dans une petite map Fortnite, comme j'aime bien jouer en même temps à Fortnite quand je donne des techniques à mes jeunes apprentis. Je vais vous mettre une petite map sympathique, voilà, où nous allons procéder au cours de drague. Je vous souhaite à tous bonne chance et il n'y a pas de retour en arrière dès qu'on rentre dans le portail. Monsieur, il faut faire quoi dans cette map ? Alors, dans cette map c'est très simple, nous allons prendre aucune arme pour le moment. Nous allons juste tester les savoirs et nous allons directement commencer le cours avec une petite présentation de chacun. Je vous invite à nous rejoindre et à aller au milieu. Du coup, on va directement commencer par une petite présentation. Pour commencer, nous allons présenter Yaya. Du coup, Yaya, dis-moi ton prénom et ton âge. Je m'appelle Ryan. Ok, bah enchanté Ryan. Et ton âge ? J'ai 10 ans. Ok, ok, pas mal. A toi mon ami, comment t'appelles-tu et dis-moi ton âge ? Je m'appelle Lucas et j'ai 11 ans. Toi tu vois Lucas, juste à entendre à ta voix, ça se voit que tu es timide avec les femelles. Ai-je raison ou pas ? Oui, c'est vrai. Voilà, c'est pas grave, je vais te montrer comment ne plus être timide. A toi mon ami, Lulu. Bonjour, je m'appelle moi aussi Lucas et j'ai 12 ans. Toi c'est cool, tu as la joie de vivre quand tu parles. J'ai vu que tu as l'air heureux, vraiment c'est sympa. A toi de me dire, Rafale. Alors moi, je m'appelle Eneko et j'ai 10 ans. Eneko, je ne connaissais pas ce prénom. Bah voilà, il m'a l'air vraiment sympathique et enchanté à toi. Tu as quel âge du coup, 12 ans ? Euh, 10 ans. Ok, ok. A toi de te présenter mon ami Yaya ? Je m'appelle Yaya, je suis 12 ans. Je suis 12 ans et je suis 12 ans. Oh, et je présente une S. Mon ami Yaya, je n'ai pas demandé de se faire la pub avec une promotion de ton TikTok. Et voilà, si tu aimes bien montrer tes fesses, ça tombe bien parce que les filles que je côtoie adorent ça. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Du coup, Manon, les amis, vous allez tous me parler de votre dernière relation amoureuse. Et nous allons commencer par notre ami Lulu. Voilà, dis-moi comment ça s'est passé et comment ça s'est terminé. Je t'écoute, Manon. En gros, j'étais avec ma copine, en gros. Et il y avait, elle voulait qu'on s'embrasse, en gros. Et il y avait une pote à elle. Et moi, je ne voulais pas qu'elle voie qu'on s'embrasse, en gros. Et à un moment, on s'embrasse. Bon, j'étais un peu gênée, mais vrai. Et après, le lendemain, je vois qu'elle est en train d'embrasser un autre mec dans la classe. Et voilà, c'est tout. Et du coup, après, ça ne s'est pas terminé. Dis-moi ce qu'il s'est passé, du coup. Bah, après, on n'était plus en couple. On était en couple avec l'autre. Et du coup, Manon, mon ami, ça fait combien de temps que tu es célibataire ? Euh... Allez, deux ans. Deux ans ! Ah ouais ! Non, deux ou... Non, une, ouais. Un an ? Une an, quoi ? Une an ? Non, un an. Ok, ok, ok. Allez, Manon, nous allons continuer avec Rafale. Bah, Rafale, dis-moi ton histoire amoureuse et comment elle s'est terminée. Je suis à ton écoute. Alors, moi, j'étais allée au parc avec ma fille. On est à rendez-vous. Je regardais mon dernier TikTok et il y avait des filles sexies. Oui. Après, ma chérie, elle est venue me voir. Du coup, elle était jalouse. Du coup, elle m'a quittée. Bah, je trouve que c'est vraiment une histoire bête de pourquoi elle t'a quittée. Parce qu'en fait, sur TikTok, il n'y a que des filles sexies. Parce que, comme je dis tout le temps, pour percer sur TikTok, il faut montrer ses fesses. Du coup, voilà, je pense que si c'est vraiment la vraie version Rafale, bah, tu n'es pas en tort dans l'histoire. Et que si tu veux que je te rearrange le coup avec ta copine, tu me donneras son numéro plus tard. Bien sûr, pas pour la draguer, mais pour t'aider à reconstruire une histoire avec toi. Ok, mon petit Rafale. De rien, mon ami. Attends de me dire, mon ami Yaya, du coup, ta petite histoire. Je t'écoute. Bah, en fait, j'étais sur Snap, et il y a ma copine, elle m'appelle. Elle m'appelle, et donc, je l'appelle, et elle me dit, bah, en fait, je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Elle a raccroché direct. Et dix minutes après, elle m'a rappelé. Oui. Et je lui ai dit, bah, vas-y, c'est un prank, c'est pas vrai et tout. Et après, elle m'a montré une vidéo d'elle et mon meilleur ami, elle est en train de s'embrasser. Ah, bah, ça, c'est un peu comme, bah, justement, là, tu es en train de me faire penser à mon ex, Wajden. En fait, ça a été très compliqué entre elle et moi, parce qu'en fait, elle, sans faire l'exprès, je l'ai trompé avec sa cousine. D'où le son qu'elle a fait, Wajden, à Nissa. À Nissa, oui. Du coup, est-ce que tu vois, c'est qui, Wajden ? Bah, ouais, ouais, ouais. Voilà, et depuis maintenant, bah, depuis que je l'ai recroisé sur TikTok, je lui ai envoyé un message, et ça fait actuellement, bah, deux semaines qu'elle ne m'a pas répondu. Du coup, moi aussi, c'est un peu assez dur avec Wajden. Et c'est pour ça que j'ai commencé à être coach de drague, bah, pour donner des conseils à vous tous. Et pour vous aider. Ok. Ok, mon ami. Ok. À toi de me dire, Rara, ton histoire, je suis à ton écoute. En fait, eh bien, j'étais avec ma meuf, on était en train de marcher. Ouais. Et là, euh, ma meilleure amie, elle était venue, mais en fait, ma petite copine et ma meilleure amie, ils se connaissaient. Qui ? Ma meilleure amie. Oui. Ma petite copine et ma meilleure amie, ils se connaissaient pas. Ouais. Ma meilleure amie, en fait, elle est venue, elle m'a dit, ah, t'as t'as t'es en train de... Elle a cru que je l'ai trompé. Ah ok, du coup, en fait, ta copine a cru que tu l'avais trompé avec ta meilleure amie. C'est ça. Bah du coup les gars là je vais vous annoncer un truc Sachez vous 5 les amis Que ça a fait un long débat depuis de longues années sur internet Mais l'amitié fille garçon les amis N'existe pas Vous êtes d'accord avouez que les gars votre meilleur ami Vous rêvez tous de la pécho On est d'accord Voilà on est d'accord les potes Bah Lucas dis moi ton histoire Bah en fait moi j'en ai jamais eu Parce que J'ai trop timide en fait J'ose pas parler en fait T'oses pas parler Lucas Bah dis toi que vraiment la timidité N'est justement pas un défaut pour les filles Parce qu'il y a plein de filles que je connais Qui aiment bien les mecs timides Et toi tu crois que les filles quand tu les vois Elles vont te manger ou t'as vu t'es un peu timide Mais je te promets que Lucas en vrai les filles Elles sont grave sociables, elles sont grave gentilles Et voilà elles te mettent grave à l'aise tout le temps Du coup t'inquiète Je suis sûr Lucas que ta timidité Bah elle partira un moment Ok mon ami Les amis notre ami Yaya va nous quitter Suite à un petit problème personnel Et avant que tu parles Bah le conseil que je pourrais te dire Vraiment bah croque la vie à pleines dents L'amour n'a pas d'âge Du coup si il y a une meuf que tu vois Qu'elle est 40 ans, 50 ans ou 10 ans Tu fonces et t'essayes Si tu te fais recalme mec Y'a aucun problème T'inquiète Sur la terre on est 3 milliards,5 De filles Et du coup bah voilà Yaya c'est le conseil que je pourrais te dire Et n'oublie pas aussi que L'amitié fille-garçon ça n'existe pas Et que si tu veux pécho ta meilleure amie Bah y'a aucun problème Et je suis sûr qu'elle comprendra Bah Yaya je te souhaite A toi bah une bonne soirée Et on se trouve peut-être Pour une partie 2 Voilà à toi mon ami Yaya A la prochaine Yaya Du coup maintenant Nous allons directement aller Vers les styles de meuf Les styles de filles Pour être poli Parce que Attention les gars Première technique de drag Avec les filles Il ne faut jamais être vulgaire Mais toujours poli Nous allons commencer par Notre ami Rafale Rafale dis moi Bah quel est ton style de fille Alors blonde Aux yeux verts Très beau mélange Vraiment pas mal Jamais entendu parler Mais bon ça m'a l'air pas mal A toi de me dire Lucas Pareil blonde Mais aux yeux bleus Aux yeux bleus Les yeux bleus les gars Très 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 jolis les gars A toi de me dire Mon ami Yaya Moi je m'en fous Désolé pour Désolé pour se rire Pourquoi tu t'en fous Yaya En fait Yaya Je pense que tu es quelqu'un Que je vais apprécier Parce qu'en fait toi Tu prends tout Toi tu prends ce qu'il y a En fait Je peux même prendre toi Si tu veux Yaya je ne suis pas Attiré par le sexe masculin Oui je sais je sais C'est quoi ton style de meuf Mon copain Lulu Soit couleur de ton métier Tout blanc Avec les cheveux noirs Ou les noirs marrons Et les yeux Pas encore On se faille pas Les yeux tu t'en fous Et si elle est des yeux Couleur caca Tu t'en fous quoi Faut pas abuser non plus Ok Et du coup Pas poilure Pour toi Non non Du coup les amis Nous allons revenir A notre sujet Bah voilà Comment draguer une fille Première technique Quand vous croisez Une fille dans la rue Est-ce que vous savez Comment lui donner son snap Sans rentrer en contact Avec elle Bah Le problème c'est que C'est que tu prends ton téléphone Et tu lui mets Et tu lui mets Son snap Devant Non 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 Déjà toi on dirait T'es en train de manger ton micro Je sais pas ce qu'il s'est passé Vous avez dit quoi monsieur coach Du coup bah Je vais vous dire maintenant Les amis Bah comment Donner son snap A une fille Si on est timide Bah voilà Ca sera pour notre ami Lucas Comme il est un peu timide Si tu croises une fille Dans la rue Qui est vraiment très très belle Tu veux vraiment lui donner ton snap Si tu vois qu'elle a un iphone Et que toi aussi T'as un iphone Tu as juste à activer ton airdrop Tu vas sur airdrop Et tu vas dans Capture d'écran Et tu envoies ton snap Par airdrop Airdrop à la fille Et si tu vois que la fille Accepte ton airdrop Bah je pense qu'elle t'ajoutera Dans les minutes à venir Et je pense que ça sera carré Voilà je vois que Lucas A bien compris Du coup c'est carré Deuxième technique Ici les amis On parle le français On ne parle pas le chinois Ok ? Quand il y a une fille en face de vous Pas besoin de parler thaïlandais Chinois, coréen Ce que vous voulez Vous parlez français mot pour mot Et si on parle anglais ? Non 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 Si elle est anglaise Bah déjà les gars Si elle est anglaise Vous parlez pas chinois Vous parlez français quand même Pour vous montrer que c'est vous Qui dominez Et pour vous montrer que c'est vous Qui gérez la situation Parce que si vous parlez anglais Ça va vous montrer que vous 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 rabaissez Bah à sa langue Et que non Et que bah Français un jour Français toujours Comme dirait Hugo Coach Hugo Le troisième conseil des amis C'est pour les brunes Les brunes les gars Faut être vraiment Très attentionné avec elles Leur faire beaucoup de compliments Et tout et tout et tout Non mais Lucas il aime pas les brunes Il aime les blancs Les meufs poilues Pour notre ami Lulu Ça coûte cher Non mais écoute juste des secondes Ça coûte cher à entretenir L'après-rasage et tout Je te promets Que ça coûte un peu cher A la pharmacie Non mais j'aime pas les filles poilues Ok ok Et personne ici Est intéressé par les filles poilues Non Est-ce que si C'est ta cousine Que t'es amoureux d'elle Tu fais quoi ? Si je suis amoureux de ma cousine Bah c'est bien Ah oui c'est moi là C'est moi c'est Gaïa C'est amoureux de ma cousine Tu lâches l'affaire Ok Déjà si t'es amoureux de ta cousine Bah c'est un peu Que t'es dans la merde Parce que ça sera mort Dans tous les cas Et ta cousine De laquelle âge Gaïa ? Bah elle a deux ans Oh je suis au micro Ah t'es vraiment amoureux De ta cousine du coup Bah oui Ah ok Bah là nous sommes sur un sujet Très tendu Une nouvelle technique les gars C'est comment s'habiller Quand vous êtes en face d'une fille Les costards Les cravates les gars Écoutez c'est des conneries Tu t'habilles en Lacoste TN T'as 9 chances sur 10 de la gérer Ok les potes ? C'est capté ou pas ? Lacoste TN Vous connaissez ou pas les gars ? Ouais ouais En quoi ? En quoi ? En Bambi ? Ah oui sur Fortnite C'est en Bambi C'est pas parce que T'as un skin T'as un skin ça y est Renéga Trader Que tu vas Voilà Une des meilleures techniques les gars Pour draguer une fille Vraiment les gars C'est qu'il faut être drôle Si tu fais rire une fille Je pense que t'as déjà tout gagné Même si t'es roux les gars C'est pas grave Tu peux être roux Moche Mince Anorexique Obèse Gros Con Con Si t'es rigolo C'est que t'as 9 chances 9,5 chances sur 10 De draguer une fille Du coup les gars On résume Lacoste TN T'es drôle Tu dois rendre un peu jaloux une fille Et voilà C'est carré En tout cas Les potes J'espère que ce petit cours particulier Vous aura plu Attends juste Je peux te dire un truc Dis moi mon ami Le truc c'est que Lulu là Oui Est-ce que Lulu Toi t'as pas besoin de mettre la castagne Tu peux mettre de la marque Lulu Castagnette C'est quoi ? Non Forme ta bouche C'est pas drôle Si on refait un prochain cours J'inviterai 4 filles de vos âges Comme vous Et on fera un cours spécial A 4 Du coup au total On sera 8 Du coup vous serez par groupe de 2 A la prochaine J'espère que ce cours Vous aura plu Et voilà Allez Au revoir Mes petits chars Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz